Lecture du livre Témoignages pour l'Église, volume 1, d'Hélène G. White Chapitre 29 Marcher dans la lumière Il m'a été montré que le peuple de Dieu vit trop souvent comme sous un nuage. Ce n'est pas la volonté du Seigneur que nous manquions de foi. Jésus est lumière et il n'y a pointe en lui de ténèbres. Les enfants de Dieu sont des enfants de lumière. Ils sont transformés à son image, appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Ainsi que le Christ, ses disciples ne doivent donc pas marcher dans les ténèbres, mais avoir la lumière de la vie. Plus le peuple de Dieu cherchera à imiter le Christ, plus l'ennemi mettra de persévérance à le combattre. Mais la communion du Sauveur donne assez de force pour résister à Satan, qui voudrait nous éloigner de notre maître. J'ai vu que nous avons trop l'habitude de nous comparer les uns aux autres, nous prenant pour modèle, alors que nous avons en Christ un modèle sûr et infaillible. Les enfants de Dieu ne devraient pas se comparer au monde, ni se juger suivant l'opinion des hommes, ni d'après ce qu'ils étaient avant leur conversion. Leur foi et leur position dans le monde doivent être comparées avec ce qu'elles seraient s'ils avaient continuellement progressé dans l'expérience chrétienne depuis qu'ils sont disciples du Christ. C'est la seule comparaison profitable que l'on puisse faire. Toute autre serait décevante. Si le caractère moral et spirituel des enfants de Dieu ne correspond pas aux bénédictions, aux privilèges et à la lumière qui leur ont été accordées, ils seront pesés et trouvés trop légers. Il en est qui ne se rendent pas vraiment compte de l'état dans lequel ils se trouvent. Ils voient la vérité, mais ne comprennent ni quelle en est l'importance, ni ce qu'elle exige d'eux. Ils en entendent parler, mais ne la saisissent pas parfaitement, parce qu'ils n'y conforment pas leur vie et ne sont pas sanctifiés en y obéissant. Et pourtant, ils demeurent aussi indifférents et aussi satisfaits d'eux-mêmes que si la nuée pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit allaient devant eux, comme le signe de la faveur divine. Ils prétendent connaître Dieu, mais le renie par leurs œuvres. Ils pensent faire partie des élus du peuple que le Seigneur s'est choisi, et pourtant, sa présence et sa puissance salvatrice se manifestent rarement en eux. Combien grandes sont les ténèbres qui les enveloppent ? Mais ils ne s'en aperçoivent pas. Il ne peut y avoir d'erreur plus profonde que celle qui fait croire à l'homme qu'il est dans le bon chemin, que Dieu prend plaisir à ses œuvres, alors qu'il pêche sans cesse contre lui. C'est prendre la forme de la piété pour l'esprit et la puissance de la religion. C'est supposer être riche, n'avoir besoin de rien, alors qu'on est pauvre, misérable, aveugle et nu. Il en est qui prétendent être les disciples du Christ et qui n'ont pourtant aucune activité au point de vue spirituel. Dans les entreprises terrestres, ils émettent tous leurs efforts et toutes leurs ambitions pour arriver au but. Mais quand il s'agit de la vie future, quand tout est en jeu et que leur bonheur éternel dépend du succès, ils font preuve de la plus grande indifférence, comme si un autre jouait le jeu de la vie pour eux et qu'ils n'eussent rien à faire qu'à en attendre le résultat. Quelle folie ! Si tous voulaient seulement montrer dans leur recherche de la vie éternelle autant d'ambition, de zèle et d'ardeur que dans les affaires terrestres, ils triompheraient certainement. J'ai vu que chacun devait faire une expérience personnelle et lutter fidèlement et consciencieusement pour obtenir la vie éternelle. Satan attend le moment où le chrétien n'est pas sur ses gardes pour le priver des grâces divines. Aussi, pour les conserver et obtenir de nouveau celles qu'il a perdues par manque de vigilance, l'enfant de Dieu devra-t-il livrer un rude combat aux puissances des ténèbres. Vigilance Il m'a été montré que les chrétiens avaient le privilège d'obtenir la force de conserver les précieux dons du ciel. La prière fervente sera exaucée. Lorsque les serviteurs du Christ s'abritent derrière le bouclier de la foi et saisissent l'épée de l'esprit, l'ennemi est en danger et il doit tout mettre en œuvre pour se défendre. La persécution et l'opprobre ne sont encourus que par ceux qui sont revêtus de la puissance d'en haut. Lorsque la vérité, dans sa simplicité et dans sa force, exercera son pouvoir parmi les croyants pour s'opposer à l'esprit du monde, chacun verra qu'il n'y a pas d'accord entre le Christ et Bélial. Les disciples de Jésus doivent être des exemples vivants de la vie et de l'esprit de leur maître. Jeunes et vieux ont une bataille à livrer, dans laquelle il n'y a pas de place pour le sommeil. Un ennemi astucieux est sans cesse en alerte pour les égarer et les vaincre. Ceux qui croient à la vérité révélée pour notre époque doivent avoir autant de persévérance que l'ennemi et lui résister avec sagesse. Le feront-ils ? Auront-ils soin de s'abstenir de toute iniquité ? On renie le Christ de bien des manières. Nous pouvons le faire en parlant contre la vérité, en disant du mal des autres, par des plaisanteries ou des propos insensés, par toute parole vaine. En pareille matière, nous montrons peu de discernement et de sagesse. Nous nous affaiblissons pour la lutte et nous permettons ainsi à l'ennemi de nous vaincre. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu, chapitre 12, verset 34 Par ce manque de vigilance, nous confessons que le Christ ne règne pas en nous. Ceux qui hésitent à se consacrer à Dieu sans réserve sont de bien misérables disciples du Christ. Ils le suivent de loin, si bien qu'ils ne savent pas la plupart du temps s'ils marchent sur ses traces ou sur celles de l'ennemi. Pourquoi sommes-nous si lents à nous détacher de ce monde et à prendre le Christ pour notre seule part ? Pourquoi souhaiterions-nous conserver l'amitié des ennemis du Seigneur, suivre leurs coutumes et nous laisser conduire par leurs opinions ? Nous devons nous soumettre à Dieu entièrement, sans aucune réserve, renoncer à l'amour du monde et des choses qui sont dans le monde. Sinon, nous ne pouvons être les disciples du Christ. La vie et l'esprit de Jésus, tel est le seul modèle excellent et parfait. La seule voie sûre est de suivre son exemple. Si nous le faisons, il nous conduira et nous recevra ensuite dans sa gloire. Mais il faut combattre avec persévérance et consentir à souffrir si nous voulons marcher sur les traces de notre Rédempteur. Dieu désire agir en notre faveur, nous donner gratuitement son esprit si nous le recherchons, si nous vivons pour l'obtenir et croyons en lui. Alors, nous pourrons marcher dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière. Nous nous rassasierons de son amour et nous nous abreuverons à la plénitude de ses grâces. Si nous négligeons aujourd'hui la prière secrète et la lecture de la Bible, nous pourrons les négliger demain, avec moins de remords. La liste des omissions s'allongera à cause d'une seule semence jetée dans le cœur. D'autre part, chaque rayon de lumière reçu avec joie produira une moisson éblouissante de clarté. Si nous repoussons une fois la tentation, nous aurons plus de puissance pour résister victorieusement une seconde fois. Chaque nouvelle victoire ouvrira la route à de plus grands triomphes. Toute victoire est comme une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Retrouvez plus de lecture des ouvrages de l'Esprit de prophétie sur lereste.org Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !